Arrestation par la justice malienne de Soukou Mohamed Di Bansouk, un Ivoirien résident au Mali, s'est déroulé au moment où le parquet de la commune Nive avait lancé un mandat d'arrêt international via Interpol, contre Karim Keïta, pour être entendu dans l'affaire dite de disparition du journaliste Birama Touré. Du donnant donnant ? L'arrestation de Bansouk pour son extradition vers la côte d'Ivoire s'inscrit selon nos sources, dans le cadre d'une coopération judiciaire entre Bamako et Abidjan. Ainsi, les regards sont tournés vers Karim Keïta, objet à son tour d'un mandat d'arrêt international notifié à Interpol depuis le 5 juillet 2021, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune Nive. Dans le cadre de ce mandat d'arrêt, le parquet de la commune Nive a jugé nécessaire d'entendre Karim Keïta. Toujours selon nos sources, les autorités judiciaires ivoiriennes sont en symbiose avec celles du Mali et travaillent sur le cas Karim. L'arrestation de Bansouk, ancien député maire de la ville ivoirienne de Dabou, le mardi dernier avait donné lieu à des supputations des responsables de Génération et Peuples Solidaires, GPS, le parti de Guillaume Guy Bafori-Soro, ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale de la côte d'Ivoire en disgrâce. GPS avait dénoncé, dans un communiqué, l'enlèvement à Bamako de son militant, sans savoir au préalable que tout s'est passé dans le cadre d'une procédure judiciaire. Selon un communiqué du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la commune Nive, Bansouk a été appréhendé par la Gendarmerie, sous les ordres du Procureur de la commune Nive, Idrissa Amidou Touré. Celui-ci a réagi en exécution d'un mandat d'arrêt international émis par Mme le juge du 9e cabinet d'instruction du Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau. Un mandat décerné le 16 novembre 2020 pour acte subversif prouvant admettre une qualification pénale commise sur le territoire national.